En effet, les enquêteurs ont appris que leur principal suspect a consacré les derniers mois à analyser, à disséquer la vie des membres du cercle Thanatos, dont celle de la victime. C'est ainsi qu'il a découvert le terrible secret que cachait Vidane derrière sa superbe, « Le leader charismatique ne serait qu'un vulgaire imposteur, un pervers narcissique, un maître chanteur qui a exploité les membres du groupe qui ont eu l'incrudence de Vidane. » Au cours de cette soirée fatidique, les événements se succèdent rapidement et prennent un cours inattendu. Les prestations défilent sur scène. Anthony surprend les propos de Vidane et Daïcha, en lien avec le troll sévissant sur le fil Instagram du cercle Thanatos et le fait qu'il s'agisse sûrement de l'un d'entre eux. 22 heures. Les poètes ferment leur micro pour laisser place à la musique qui joue à plein régime. Craignant que Vidane fasse porter l'odieux de ses écrits mots « troll », Anthony le suit alors qu'il se dirige vers le sous-sol du bistrot. Il est désormais prêt à le confronter, peu importe les conséquences que cela implique, pour éviter que le piège de Vidane ne se referme sur lui. Avec cette atmosphère survoltée, aucun témoin pourrait affirmer avec certitude que les deux hommes sont descendus en même temps. Ils se retrouvent ainsi tous deux au pied de l'escalier. Rapidement, la situation dégénère et éclate une violente altercation au cours de laquelle Vidane brandit un point américain pour combattre son adversaire. Agile, ce dernier esquive la plupart des coups et frappe son assaillant d'un direct et le propulse sur un urinoir. Anthony l'entraîne prestement à l'abri des regards dans le cagibi qui sert de placard à balai, juste en face de la toilette des hommes. Craignant d'être appréhendé, il quitte aussitôt les lieux, oubliant de récupérer ses lunettes laissées sur la scène suite à sa prestation. La victime est décédée des suites d'une hémorragie interne provoquée par un viol en choc reçu à la tête. Le prévenu a conservé le silence sur toute cette affaire parce que, pris de panique, il s'est enfui et qu'il a par la suite été victime d'un de ses fameux trous de mémoire. L'expertise psycholégale n'a mis en évidence aucun élément incriminant permettant de remettre en question la crédibilité du suspect relativement à ses moments d'absence. Le suspect gardait les traces du point américain sous les côtes. Les marques de contusion lui ont rafraîchi la mémoire, car il n'en avait plus aucun souvenir. Pas plus d'ailleurs que celui d'avoir récupéré l'arme, qui a été retrouvée dans la poubelle de la toilette des hommes. Cette dernière avait été emballée dans du papier à main. Les empreintes digitales de la victime s'y trouvaient encore quand les techniciens de la police scientifique l'ont examiné. L'enquête de la SQ a permis de mettre à jour les secrets qui permettaient à Vidame de faire chanter ses victimes. Jean-Charles avait pris des clichés osés de ses précédentes liaisons, dont la belle Alice, et les avait montrés à Vidame ce dernier, menaçait de les publier depuis. Toutes les créations de JC étaient vendues à des entreprises de marketing partout à travers le monde au profit du maître chanteur. Il avait même une poussée d'audace jusqu'à impliquer Jean-Charles dans d'autres combines pour faire chanter de nouvelles victimes. Avec Aïcha, le manège durait depuis plusieurs années. Elle avait commencé à rédiger les travaux scolaires de Vidame, puis les textes de ses chansons, et depuis quelques mois, il avait même ajouté tous les écrits électroniques liés à des échanges commerciaux et à ses contrats. Mais pourquoi donc? De nature passionnée, Aïcha adore jouer avec les lignes. Alors qu'ils étaient adolescents, elle avait participé à une machination tramée par Vidame qui se voulait sans conséquence. Un jeu de rôle excitant interprété par la belle Aïcha aux répercussions tragiques. À la suite de ces événements, un adolescent de leur classe n'avait plus été heureux. L'affaire sera reprise par l'abrogate des crimes non résolus pour de nouvelles investigations. Un dossier à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada